voilà un nouveau plan d'appartement aujourd'hui on rentre par ici dans une entrée tout de suite à gauche on a un wc qui est comme ça avec une petite fenêtre là côté rue on a une grande pièce de séjour avec deux fenêtres un petit rangement dans l'entrée et là on a une chambre qui est très longue très grande avec une fenêtre sur rue ensuite là on a une micro micro salle d'eau avec une toute petite douche une toute petite vasque voilà une pièce qui a dû être ajouté dans le temps et dans ce carré on a une cuisine organisée comme ça en elle avec une fenêtre sur la cour aussi dans les petites fenêtres aussi la particularité là de ce plan c'est que notre client a l'opportunité de racheter ici un wc commun qui appartenait à la copropriété et qu'elle a racheté qui maintenant va faire partie de son appartement donc comment rénover cet appartement pour que ce wc s'intègre dans le plan alors il faut voir que déjà côté court ici on est un étage élevé donc il ya beaucoup de lumière qui arrive par ici il ya trois petites fenêtres alors on va mettre ici on va ouvrir là les deux wc et on va mettre ici un grand plan avec 65 centimètres un grand plan de cuisine on va la mettre à la cuisine j'ai un peu des décrochés c'est pas grave on va venir ici buté sur une cloison qu'on va créer la bouche c'est l'ancienne porte du wc ici c'est la porte de l'appartement qu'on va garder ensuite devant le wc on va prendre 90 cm pour être à l'aise et on va tirer droit là en réduisant un petit peu la chambre la chambre elle est assez grande ce mur là qui sépare la chambre du séjour je vais pas y toucher et puis on va mettre ici la porte de la chambre va la décale et on va la mettre là parce que ici je voudrais garder 65 ou 70 cm on va tirer droit pour faire un grand rangement ce rangement pourrait lui chipper un petit bout là pour mettre le frigo et tout le reste ça va devenir un rangement dans la chambre une penderie si je mets un lit j'ai la place ici voilà un lit d'un mètre 60 ça fait ça par deux mètres c'est à dire que là au bout du lit j'ai 80 cm pour passer c'est tout à fait ce qu'il me faut pour tourner autour du lit et elle est encore assez grande la chambre par la cuisine elle s'organise comme ça j'ai des éléments de 60 je peux avoir que des éléments bas parce que le frigo est de l'autre côté l'intérêt c'est que j'ai là les fenêtres ici et ça me fait une double orientation ça me fait une belle pièce ouverte avec de la lumière qui vient des deux côtés alors la salle d'eau on va la mettre à la place de l'ancienne cuisine le volume de de la cuisine n'est pas mal si je garde ce carré je garde cette cloison là on va regarder la porte où elle était ben là dans ce volume j'ai la place de faire une belle douche grande douche ensuite un wc et puis là près de la fenêtre au plan masque il me reste un petit coin là entre la salle d'eau et la chambre c'est ce qu'il faut pour installer encore des mouvements et puis d'être un espace buanderie là que la vinge de fermer ça avec une porte puissante voilà dans le séjour là j'ai la place de mettre des étagères sur ce grand mur on peut imaginer qu'il va y avoir un grand canapé une petite tente à la fenêtre une table de base là près de la cuisine je peux avoir une petite table ronde pour manger à 3 ou 4 et puis sur ce grand linéaire on peut mettre un un beau meuble avec du rangement c'est logique voilà le plan qu'on peut proposer pour le réménagement